J'ai l'impression qu'il y a vraiment une malédiction avec Milouz. Quand il y a Milouz, il n'y a jamais LM. Enfin, quand moi j'ai Milouz, il n'y a jamais LM. Il n'y a pas mes K pour Van Cleef. Jolier, je n'aime pas trop. Peut-être Jolier quand même. Peut-être Jolier quand même. Je pense que c'est quand même compliqué de jouer Milouz sans les LM. C'est un peu du suicide. Donc le pouvoir, c'est vrai que ce n'est pas un perso qui a beaucoup été joué. Peut-être que certains ne connaissent même pas son pouvoir. En gros, ça donne plus 1 plus 1 à un serviteur. Et après, plus 2 plus 2 s'il y en a 9. Donc tous les 9, ça fait plus 1 plus 1. Donc l'idée, c'est évidemment de jouer avec des... Avec des créatures qui ont des râles d'agonie, forcément. Donc les morts vivants, le démon, il y a les bêtes. Merci Pearly du 51. Merci beaucoup. Salut Fich, longue absence sur Hearthstone. Je me suis remis à BG. Content de te retrouver aussi. Ah, toujours moi sur BG, toujours. Sur Hearthstone aussi, toujours. Mais plus sur YouTube qu'en live. Mais ouais, BG c'est cool en ce moment. Et bientôt, justement, il va y avoir les buddies. C'est un peu bizarre. En fait, c'est pas mal, mais l'idée, c'est quand même de plutôt prendre le up. Le problème, c'est qu'on risque de perdre des pièces. Quoique là, on est à combien ? Il n'a rien joué, le gars. Ouais, un peu compliqué. Parce que si on achète ça, on fait juste un boost. Et si on achète ça, on ne peut pas up derrière. Donc en fait, notre curve est un peu chelou. Après, micro, c'est quand même strong. Je pense que c'est un up. Un peu bizarre, mais je pense que c'est un up quand même. Je pense que ça reste un up ici. Même si... En fait, c'est intéressant de l'acheter sur le tour. Mais c'est juste qu'on ne peut pas faire une GIF. Et si on ne fait pas une GIF, ça veut dire qu'on fait une Chinese. Et la Chinese, elle est horrible aussi. Enfin, on peut faire une GIF, mais la probabilité est quand même assez mince. On peut roll et faire un achat. Écoutez, c'est assez rigolo. Prochain tour, on va up et faire pouvoir. Je pense qu'on va up pouvoir au prochain tour. Les buddies, c'était... En gros, c'était des petits compagnons qui étaient liés aux personnages. Que tu pouvais débloquer en gagnant des combats, en gros. Maintenant, ils ont un coût. Il y aura des buddies taverne 1 jusqu'à taverne 6. Ça dépend des personnages. Le taverne 1, il coûte 11 manas. Le taverne 6, il coûte 21 manas. Et chaque combat que tu gagnes, tu diminues 3 de coups de ton buddy. Et si tu perds... Donc, égalité aux victoires, c'est 3. Défaite, c'est 2. Et voilà. Donc là, il n'y aura plus la fameuse jauge. En gros, c'était ça. Avant, il y avait une jauge. C'est-à-dire que tu étais à... Je pense qu'on fait le up, là. Avant, il y avait une jauge. C'est-à-dire que tu commençais à 0% et il fallait arriver à 100% pour avoir le buddy. Le problème, c'est que parfois, tu étais bloqué à... Enfin, pas bloqué, mais... En fonction du combat, ce que c'était lié au nombre de dégâts que tu mettais, à plein de choses comme ça. Donc, en fait, tu pouvais commencer à 75% et finir à 98%. Et en fait, ça pouvait pourrir ta game parce que tu n'avais pas ton buddy. Et parfois, à l'inverse, tu pouvais avoir des games totalement dégénérés en termes de RNG parce que tu avais ton buddy un tour avant le tour auquel il était censé arriver. Et ça a obligé les gens. C'est pour ça qu'en termes de méta, moi, je ne suis pas fan des buddies, même si je trouve le concept génial et je pense que la méta va être agréable. Enfin, le jeu va être agréable. Mais ça polarise la puissance des personnages. Déjà, sans les quêtes, on le voit, il y a des personnages faibles, des personnages forts. Avec les quêtes, tous les personnages avaient à peu près la même puissance. Et en plus de cela, les joueurs vont en général plutôt rester tavernements parce qu'il faut à tout prix gagner les combats. Enfin, théoriquement, rester tavernements. Merci, mais on va voir. Je pense que ça peut quand même... Là, le fait que ça change un petit peu avec le fait de pouvoir les acheter, je pense que ça peut évidemment faire évoluer la chose. Ok. Ça, c'est pas mal de commencer à le booster. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dragon. Ça, c'est bien avec les dragons, mais ça reste quand même une carte plutôt cool. Donc, let's go. On prend les pièces. Que dire ? Merci, pardon. DC Lick Lick. Merci à toi pour le soutien. Merci infiniment pour ta générosité. Et voilà. Merci pour ton aide, ta confiance. Et voilà. Tu me permets de pérenniser mon activité et de continuer à vous proposer un maximum de choses, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc voilà. Merci infiniment. C'est d'une grande aide. Merci à toi. Et donc, DC Click. Click qui apporte... Enfin, non. D-Click-Click. Qui offre 5 abonnements à Razen ZZ, Wolfer 51R, B-Time, Willy Crumpy et Vest 13. Merci beaucoup. Donc oui, en général, les metabudys, elles sont un peu plus agressives, mais on va voir. Vu que là, le système est un peu différent, peut-être que tu n'es plus obligé de rester en taverne 1 pour gagner tes combats. Vu que quand tu gagnes un combat, tu diminues de 3 et quand tu perds, tu diminues quand même de 2 le coût de base de ton buddy. Enfin voilà, je pense que ça va être assez intéressant et c'est une belle annonce pour finir la saison, je trouve. C'est créa. L'avantage, c'est que... Ouais, non, il n'y a pas d'avantage. Il faut taper un peu à droite. Si on n'arrive à prendre que 5, c'est déjà ça. On va améliorer pas mal notre... Bon, en vrai, ça va, on prend 4. J'aurais pu gagner, mais... Plus 3, plus 3. Donc ça, c'est cool maintenant. Pour un mana, plus 3, plus 3. Jean Toilopper est vraiment une bonne cible à ça. J'ai presque envie de up. Après, ça, c'est sympa aussi. Je crois qu'on va faire le up. Est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter un élémentaire gangrénier qui est quand même une bonne carte ? Et une bonne carte si jamais on a le gangropter. Mais en même temps, on n'a pas encore gangropter. Après, on peut acheter la 6-4, transformer ça. Ou alors, on achète ça. Et on essaye de tripler ça. 6-4, 3-3, c'est mieux un 6-4. En même temps, dur à dire. Juste freeze ? Non, je freeze pas. Dans tous les cas, je freeze pas. Non, je pense que je vais juste faire ça et tant pis. Non, je freeze pas parce que je pourrais essayer de trouver un autre diablotin, un autre entourlooper. Le freeze, c'est une pièce perdue par rôle, une pièce perdue naturellement. Ça, il faut aussi le prendre en considération. Quand vous faites un gel d'une carte, vous faites un gel des cartes qui ne vous intéressent pas. Et en plus, là, on a un rôle gratuit au début du tour. Chaque tour, on a un rôle qui est proposé par Bob et qui n'est pas payant. Donc celui-ci, il faut leur profiter. Salut, Carabidrone. Coucou, Fish. Salut, mec. C'est connu grâce à Marvel Snap. Je comprends toujours rien à Hearthstone, mais je passe te remercier pour tous tes contenus. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors ça, c'est Battlegrounds. Ça s'appelle. Hearthstone Battlegrounds. Je pense que tu dois connaître TFT. C'est un peu le TFT de Blizzard, en gros. Et c'est très sympa. C'est pas un jeu de cartes au sens traditionnel. C'est plus un auto-battleur. Et basé sur les cartes de Hearthstone. C'est pas mal, hein ? Franchement, là, ça donne envie de... Ça, c'est vraiment fort, les trois. Je sais pas, mais ça me paraît quand même vraiment strong. En termes de tempo, ne pas le faire, c'est une bêtise. Ah, là, en vrai, je suis obligé. C'est obligé, hein ? On monte une tonne, on reste à 35. Comme ça, on peut up un peu plus tranquillement. Il faut pas insulter le destin. On peut pas prendre ça, c'est insulter le destin. C'est pas parce qu'on a ça et un beau pouvoir dessus qu'on va forcément avoir Gangropter. Donc là, c'est quand même vrai. En termes de puissance, c'est énorme. Bon, c'est pas mal, hein ? C'est franchement joli. Et je l'ai pas souvent joué parce que c'est quand même vraiment du vomi. Mais là, je trouve que le spot, il est pas trop mal. Il y avait les bêtes, il y avait les démons, il y avait les... Enfin, il y avait quand même pas mal de cartes qui fonctionnaient avec. Elle me plaît, cette partie, pour le moment. Tu penses que c'est trop tard pour se remettre à Hearthstone ? Pour se mettre à Hearthstone ? Le jeu de cartes Hearthstone ? Non, non. Il y a un deck gratuit quand tu te mets. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a une rotation dans un mois à peu près, quand il y aura la prochaine extension, début avril. Donc il va y avoir une rotation des extensions et tout. Donc ça va être le bon moment pour s'y mettre ou s'y remettre. Donc non, non, c'est jamais trop tard. Les jeux de cartes, en général, maintenant, ils sont faits aussi pour que les nouveaux joueurs puissent quand même y jouer. C'est pas un truc juste de vieux de la vieille. Bon, il a un board énorme, lui, par contre. Ça, c'est un peu problématique pour nous. À gauche ? Ah, zut. Ah, c'est dommage, je ne sais pas s'il y avait moyen, mais il y avait moyen de ne pas prendre autant. Ouais, là, c'est quand même hardcore de prendre 14 dans ce spot. C'est dur de hop. On a fait un tour de fou, mais c'est quand même dur de hop. Je pense qu'on doit quand même hop. Je pense qu'on a envie de booster ça. Je pense que c'est ça, quand même. Hello, Grugrok. Hello, hello. Bienvenue à tous. Faut que j'essaie. Ça donne envie. Grand fan de WoW depuis ses débuts. J'aime bien l'univers. Ah, bah, tu vas aimer Hearthstone, alors. Si t'aimes Marvel Snap et si t'aimes... Si t'aimes WoW et Marvel Snap, t'aimeras Hearthstone. Marvel Snap ressemble beaucoup à Hearthstone. Bah, Marvel Snap a été créé par le créateur d'Hearthstone. Et... Ben Brod. Mais ça ressemble beaucoup sur le côté... Très facile à prendre en main. Très joli en termes de couleurs. C'est... Il y a toujours un truc qui se passe. C'est rigolo. C'est un jeu qui est rigolo. Tu peux te marrer en jouant au jeu, quoi. Ce qui est malheureusement pas le cas d'autres jeux que j'adore. Genre Magic, Runeterra, Goent et compagnie. C'est des jeux qui sont très bien en tant que jeu de cartes. mais c'est pas drôle, quoi. Tu te marres pas. C'est juste des jeux mathématiques, quoi. Il a un sacré board, lui, aussi. Merci Nilosson pour le prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Nice. Bon, il y a moyen de passer ce combat. Bon, on va passer ce combat, je pense. Euh... Ouais. Ah, c'est chaud, quand même. Merci Nilosson, merci pour ton aide. Ah, c'est un peu chaud. Ah, on joue contre des sacrés adversaires, là. Tour 8, ils ont déjà leur carte de création. L'autre, il avait déjà la massacreuse et tout. Bon, là, on reste 5. Il faut tripler, maintenant. Bon, Hydre, ça peut être pas mal avec ça. Plus 6, plus 6 à l'Hydre. Je sais pas si c'est pas un peu tard. Je pense que c'est... Je pense que c'est un peu tard, malheureusement. Ah, ça, c'est un triple. C'est pas le triple le moins cher du jeu, mais... Ça va. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh ! Oh là là ! On les vire, eux ? On vire les diablotins ? Non, plutôt, eux. Ok, ça part de là, hein. C'est le plan. Allez, gangro. On a Théotard avec Entourlooper, Réprouvé. C'est un peu chelou comme compo, mais on a pas de compo, sinon. Donc, on va partir sur Théotard. Une tasse de thé. Et on va booster le garçon. Et puis... C'est chaud, hein. Je crois qu'on va jouer avec Théotard, hein. Tant pis, hein. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ouais, bah, je suis à 6, hein. C'est pas mal. Non, mais sérieux, les boards adverses, là, il y a un problème, là. Et les gars, on est Tour 9, là. C'est live. Vamos, comme on dit. Ah, il y a des sacrés high-rollers, parce que notre board, il est vraiment loin d'être mauvais, hein. On va booster ça, ça et ça. Bon, là, ça marche pas, y'a pas de... Bah, en soi, ça, c'est quand même pas mal. Bah, l'idre est pas mal, mais c'est un peu tard. En même temps, l'idre est vraiment strong. On passera pas, hein. C'est ça qui est triste. C'est vraiment dommage. Ah, y'a tout. On passera pas, mais y'a tout. C'est trop frustrant. C'est moi qui ai invité les gens. Mais je passerai pas quand même, hein. Même en invitant les gens. Ah, trop dommage. Ah, c'est trop dommage. Si on passe, on est les rois du monde, hein. Oh, je vais pas passer. Oh, la frustration. Gousse frappe. Ah, trop zut. C'est frustrant parce qu'ils ont gridé tellement mes adversaires pour faire des compos comme ça. Ils auraient pu vraiment avoir des compos infâmes. Ils ont polarisé leur game. Nous, on a joué stable, mais... Oh, je vais pas voir ça. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Y'a moyen. Y'a moyen, là. Merci, Chachou. Chachou 420. J'ai pas non plus envie d'entendre ça. C'est vrai que le bruit aussi du combat, de tes créatures qui implosent, il est quand même assez... Allez, le mort, il est pour nous, là, maintenant. Ah non, mais y'a un mort. Faudrait qu'il y ait trois morts. Faudrait rejouer contre le... Au travail, continuez sur votre lancé. Le secret que nous avons encore à découvrir. Enterrez les choux. Ils appartiennent facilement. Oh, c'est cool, ça. C'est votre commande. C'est chaud ! Oh, là, on est pas mal, mais c'est chaud, quand même. On est bien, mais c'est chaud. Oh, c'est chaud ! C'est tendu, hein. Chaque tour qui passe, c'est un tour de plus, hein. Ouais, ce goldfish, ça, c'est un goldfish. On a joué contre goldfish. On a goldfishé. En vrai, c'est une blague qui marche que si vous connaissez les termes des jeux de cartes. Mais c'est drôle de dire qu'on a goldfishé. Vous connaissez la ligue des explorations ? J'imagine si tu trouves mieux que le Undead, tu le remplaces ou c'est trop tard ? Bah non, j'ai déjà mes trois créas. Tu trouves mieux qu'une 20-31 dans le jeu ? Non. Non, non, là, j'ai choisi mes trois créas. J'ai deux très bonnes créas avec des effets. J'en ai une qui a un peu moins d'effets, mais c'est pas si grave. De toute façon, tu choisis pas, on est à 6, hein. On n'a pas le choix. Déjà, vous voyez, j'ai pris un peu le risque en virant le Cap 10 et en commençant avec l'Hydre. Mais je pense qu'il fallait être ambitieux. De toute façon, il n'y avait pas énormément d'écarts. C'est pas comme si le Cap 10 était 15-15. On est large, hein. Quoique, quoi, que, quoi, que. Non, si. Hydre, elle est trop forte dans cette méta. Dans une méta sans méca, c'est fort, Hydre. Goldfish, c'est un poisson rouge. Mais goldfish, c'est un terme qu'on utilise dans les jeux de cartes. Tu goldfish. Tu joues tout seul, quoi. Quand tu t'entraînes et que t'es tout seul, soit parce que t'as pas d'amis, soit parce que tu sens mauvais, bah tu goldfish, quoi. Merci, Hethics, pour le Prime. Merci beaucoup. Merci pour l'aide. Et merci, Harn, le hargneux. Merci. Merci à vous deux. Vous êtes chouette. Ça, par exemple, c'est mieux que ça. Mais c'est beaucoup trop tard. En vrai, il y a beaucoup de gourmandise dans ce dynamiteur, je crois. Franchement, ouais, c'est pareil. Il y a vraiment beaucoup de gourmandise. Je crois que c'est ça, le play. Nice, nice. J'adore ma compo. Elle est tellement belle. C'est beau. Mais c'est vraiment beau. 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 Beau, Beau. Ok. Ça fait souffrir les Undead, ouais. Ouais, ouais, c'est un... L'hydra, elle fait souffrir les Undead. Elle fait souffrir les... Plein de trucs, en fait. Franchement, hein. Tout ce qui est pas trop, trop big. Genre, typiquement, pirate, non, mais... Lui, il joue des bites. Conte-bête, c'est pas mal aussi, Lydra. Hélic, tu frises pas, non ? Enfin, vous frisez une carte, vous frisez une carte, vous frisez les autres aussi. J'ai pas envie de friser trois autres qui ne sont pas des neutres. Je pense qu'il y aura toujours au moins une neutre dans la taverne. Et l'idée, c'est d'arriver à en choper deux dans la taverne. Un peu comme quand vous jouez à Calégos. Il faut avoir au moins deux cris de guerre minimum pour geler. Voir trois. En deux, quand même. C'est pas double Calégos. Bref, c'est un autre débat. Bon. Je crois s'il y avait un autre neutre, j'aurais frisé, typiquement. Allez. Je vois un petit peu comme quand tu regardes un film d'horreur que tu fais ça. Moi, j'aime pas regarder les films d'horreur, mais en même temps, je suis tellement curieux que j'aime bien quand même regarder et je fais comme ça à chaque fois. Oh, nice, leader. Ouais, fais chier. Ah, sérieux ? Man, t'es pas sérieux ? Tu vas vraiment rester en vie, là ? Moi, 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 monsieur le juge ! Toutes tes fêtes qui ne vous détruisent pas, vous rendent plus forts. Un serviteur de perdus, une pièce d'or de gagné. J'aurais choisi le même. Ah. Ok. Ah, vous faites pas ça, vous, pour les films d'horreur ? En fait, moi, j'aime bien les scénarios des films. J'adore, je suis très... Enfin, je regarde énormément de films et de séries, mais j'adore les scénarios. Et les films d'horreur, j'aime pas parce que j'aime même pas avoir peur. De manière générale, je suis très, très peureux. Par contre, j'aime bien connaître les scénarios. Donc, par exemple, je peux... Enfin, je sais pas, c'est... Ça peut m'arriver de regarder les films d'horreur parce que je me... Quand tout le monde dit, ouais, il est trop cool, le scénario est sympa, donc je vais le regarder, mais en vrai, sans blaguer, je vais le regarder comme ça pendant tout le film. Genre, juste des petits morceaux d'écran. Pourquoi les deux Théotards en premier ? En fait, je veux pas que ça, ça aille sur eux. Vous voyez, là, le combat d'avant, j'ai gagné parce qu'il y avait pas de créature de merde. Et ça, c'est aller là-dessus. En fait, il n'y a pas de poison dans cette game, donc si on arrive à monter des tonnes, on sera bien. Ouais, genre les films de Cavadam, c'est des trucs comme ça. Genre Aladdin, Aladdin 2, Aladdin 3. Salut, Twistedi ! Hello, fish ! Comme le boulevard précédent, je t'ai découvert grâce à Marvel Snap, mais je suis resté pour ton état d'esprit positif, tes explications et ta personnalité en général. Bah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Super sympa. Film français ou plutôt américain ? Non, plutôt américain. Après, ça dépend. Bah, toi, mon parrain à Saint-Fernal, c'est un film français. Dernièrement, un film français que j'ai adoré, c'est... Coupé. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec Romain Duris. C'est Michel Azanévissus, je crois, qui a fait le film. Coupé, c'est très 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 sympa. Ah, c'est WTF ? Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ah, là, il y en a plein. Il y en a deux, ça va. Debate. Coupé, c'est très décalé. Ouais, ouais, c'est très décalé, mais c'est drôle. C'est... Franchement, c'est intéressant. Je vous... Get Out, ouais, j'ai... Euh... Ouais, Get Out, c'est un peu film d'horreur. Ouais, ouais. Mais les films d'horreur comme ça, ça me va. Quand c'est pas gore, ou quand c'est vraiment avec un scénario assez WTF, ou assez... Assez fin, quoi. Ouais, Get Out, j'ai bien aimé. On va dire, si c'est un film d'horreur, c'est un très bon film d'horreur. Moi, j'avais adoré le film d'horreur. Franchement, mais vraiment, je déteste les films d'horreur. Mais il y en avait un que j'avais adoré, c'était la maison au fond des bois, ou un truc comme ça. Pas de spoil dans le chat, parce que c'est intéressant, c'est le scénario, et c'est un peu la fin. Mais... Franchement, je vous invite à le... Je sais pas si ça a... Peut-être ça a mal vieilli, maintenant, parce qu'il a peut-être... Ouais, la cabane au fond des bois. Ouais, c'est peut-être ça, la cabane au fond des bois. Le film, il doit avoir peut-être... 10 ans, maintenant, ou un truc comme ça, mais... J'allais trouver ça hyper intéressant. Non, pas avec Francis Cabrel, non. Qu'il est con. Allez, là, on est top 4, là. Vamos. On peut la gagner, cette game. Bah ouais, l'hydre, elle te défonce, mec. Faut pas qu'il y ait de l'eroy. Au pire, on les bute, le l'eroy, avec le tunnelier, mec. Ah, il a de la stat, ce con. Ce cognot, hein. Sur leader. Ah, j'ai perdu, hein. On avait tellement la combo. On avait la combo ! On avait la combo ! Dommage, hein. Mais voyez, on s'est battu. On fait quand même top 3, je pense. Ouais, Geoli, c'est vraiment du trash... De l'ultra trash-terre, hein, mais... On s'est vraiment battu, hein. Bon, là, il avait un board de Fada, hein, lui. Allez, top 3. Dommage. Dommage, mais... Comme quoi ? En se battant, et puis on avait... C'est vraiment frustrant, mais... Je la mettrai sur YouTube, cette game, parce que je crois que c'est la... J'ai jamais fait de game avec Geolière. Je crois que je l'avais joué peut-être deux fois, le personnage, ou une fois avant. Et là, dans ce spot-là, je l'ai trouvé intéressant. Mais on sent quand même beaucoup de faiblesses dans le personnage. En late game, ton pouvoir heroic, il est un petit peu naze. Et en début de game, finalement, ton pouvoir heroic ne sert pas non plus. En fait, je pense qu'il faut vraiment un alignement de planète pour que... Ce qui était presque le cas ici. C'est-à-dire qu'on a pu l'utiliser relativement tôt pour un plus de plus de sur des entourloopers. Ce qui, normalement... Voilà, donc c'est... Ça reste un des... Je pense... Il faudrait regarder sur les tier list, mais je pense que ça fait partie des 10 plus mauvais personnages du jeu. Et là, on est arrivé à un truc cool. Sous-titrage Société Radio-Canada